Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une fiche de lecture sur le livre « La France n'a pas dit son dernier mot ». Alors, pourquoi parler de ce livre ? Eh bien, tout simplement parce que ce livre fait l'actualité de la rentrée politique. Tout le monde en parle, il bat déjà des records de vente. Éric Zemmour fait le tour des plateaux de télévision et s'offre une tournée dans le sud de la France pour la promotion de cet ouvrage. Ce livre fait de manière indiscutable l'actualité politique car Éric Zemmour va potentiellement, hypothétiquement, très probablement se présenter à l'élection présidentielle 2022. Alors, pourquoi le Cercle du Guéclin décide-t-il de faire une note de lecture sur cet ouvrage ? Eh bien, tout simplement parce que les présentations qui en ont été faites étaient relativement superficielles. Dans un objectif de faire de l'audience ou de vendre des papiers, ce sont simplement des extraits, en fait, qui ont été, qui sont parus, qui ont chuté dans la presse. De petits extraits pour titiller un petit peu le côté comère du lectorat, mais également pour mettre en avant une petite phrase, une expression, parler de dérapage, etc. Donc, nous, notre approche ne sera pas la même. Ce que nous allons faire, c'est tout simplement une note qui va s'attacher à présenter l'ouvrage, présenter l'auteur d'abord, présenter l'ouvrage ensuite, puis faire une critique de l'œuvre, ce que l'on peut en tirer, ce que l'on peut en déduire pour la suite. Alors, qui est Éric Zemmour ? La question peut paraître un peu surprenante, tant la notoriété du personnage est grande. Néanmoins, il est tout de même préférable de rappeler quelques faits pour savoir à qui l'on a affaire. Ça permet peut-être de saisir certains points de sa pensée. Alors, Éric Zemmour est un journaliste de 63 ans. C'est donc un baby-boomer, malgré ce qu'il feint d'ignorer. Donc, il est né et agrandi en Seine-Saint-Denis, issu d'une classe populaire, descendante de pieds noirs d'Algérie. Sa famille sont des berbères juifs d'Algérie, lui-même est de confession juive, ce qui permet au passage de comprendre peut-être un rapport à l'islam et à la cohabitation avec l'islam qui n'est pas nécessairement partagé par l'ensemble de la population française, qui n'a pas ce passif-là. Alors, pour resituer, les berbères sont les populations qui étaient présentes à l'origine en Afrique du Nord. C'est le groupe ethnique majoritaire dans cette région. Et selon les historiens, une partie des berbères se serait progressivement convertie au judaïsme lors de la conquête romaine de la région. Cette théorie-là, ou bien alors, ce serait directement des sémites, des israélites, venus de judaïsme, qui seraient arrivés au Maghreb. Et donc, à la suite de la conquête arabe du Maghreb, ces berbères juifs d'Algérie ont réussi en partie à préserver leur identité et leur religion. Alors, ils ont préservé cette identité et cette religion, mais ils ont été affublés du statut de ce qu'on appelle le dhimmi. Le dhimmi, c'est un statut juridique en islam, celui d'une minorité religieuse qui est soumise à l'autorité musulmane. Alors, le dhimmi peut continuer de pratiquer sa religion, mais il doit, en échange, donner certaines garanties et s'astreindre à certaines obligations. Par exemple, payer un impôt supplémentaire et particulier, prêter un serment d'allégeance au souverain musulman de manière solennelle. Également, il a un statut juridique inférieur au musulman sur différents sujets. Alors, selon les régions et les périodes, ce n'est pas uniforme dans l'islam. Mais, par exemple, il n'avait pas le droit d'occuper des fonctions administratives ou militaires, de posséder un esclave musulman. L'esclavage était pratiqué en terre d'islam. Pour un homme dhimmi, il était interdit d'épouser une femme musulmane, etc. Donc, cette situation de personnes rabaissées socialement pendant plusieurs siècles peut expliquer quelque part une peur viscérale. On ne va pas faire de la psychologie de comptoir, mais il y a quand même des histoires et des choses qui se transmettent de génération en génération. Et, voilà, cette peur viscérale de se retrouver à nouveau dans cette situation peut expliquer les positions d'Éric Zemmour. Alors, il a été diplômé de Sciences Po Paris en 1979. Il a tenté par deux fois le concours de l'ENA. C'est un journaliste politique qui fréquente les cénacles et les allées du pouvoir depuis bientôt 30 ans. Donc, il a commencé au quotidien de Paris, puis a intégré le Figaro en 1996. Donc, on a quelqu'un qui, s'il était effectivement issu des classes populaires, s'en est soustrait depuis un bon moment déjà et fait plus ou moins partie de ses élites qu'il voue aux gémonies. Alors, il est l'auteur de plusieurs essais politiques, premier sexe, mélancolie française, le suicide français, destin français, pour les plus connus d'entre eux qui ont été des succès littéraires et qui se sont très très bien vendus. Mais Éric Zemmour est connu du très grand public par ses chroniques à la télévision. D'abord, on n'est pas couché avec Laurent Ruquier, puis sur e-télé dans Saz Dispute face à Nicolas Domenac, donc Claude Askolovic. Ensuite, dans la matinale de RTL, de Yves Calvi, qui est l'une des émissions les plus suivies le matin. Et enfin, dernièrement, dans Face à l'Info sur CNews, présenté par Christine Kelly. On ne va pas le cacher, Éric Zemmour est un journaliste de droite, il le revendique lui-même. Proche du souverainisme pendant un temps, aujourd'hui plutôt proche de ce qu'on pourrait appeler une frange identitaire, Il se revendique néanmoins du gaulo-bonapartisme. Il défend un nationalisme fort et un conservatisme assumé. A tel point qu'il parle lui-même d'être plutôt réactionnaire que conservateur, étant donné que les conservateurs sont pour lui les tenants du politiquement correct d'aujourd'hui. Alors, Éric Zemmour est souvent catalogué à l'extrême droite pour diverses positions, notamment sur l'immigration, sur l'identité nationale, l'islam, ou encore des sujets sociétaux comme, par exemple, ces positions contre le mariage homosexuel, l'adoption des couples de même sexe, l'accès à la PMA et à la GPA pour les couples de même sexe. Alors, là, c'est évidemment un spectre politique présenté médiatiquement. Il est courant aujourd'hui en France d'associer une couleur politique à ses prises de position sur ces sujets-là. Mais est-ce que ce clivage a encore un sens aujourd'hui, dans la mesure où les sujets sociétaux ne sont pas inintéressants, mais renferment néanmoins vers une catégorie de sujets qui est secondaire d'un point de vue politique, car elles n'engagent pas nécessairement le destin de la France de la même façon que tout un tas de sujets de défense, d'économie et autres. Mais étant donné que nous ne sommes plus souverains, on préfère mettre un spectre politique sur ces sujets-là. Alors, Éric Zemmour est également très controversé en raison des différentes affaires judiciaires auxquelles il est parti, et notamment pour ses propos, attaqué plusieurs fois en justice par des associations antiracistes telles la LICRA, SOS Racisme et autres. Il a été condamné en 2011 pour provocation à la discrimination raciale, en première instance, n'a pas fait appel, et en 2018 pour provocation à la haine religieuse, sachant qu'il est allé jusqu'en cassation, qu'il a été débouté, donc que la décision de la Cour d'appel est devenue irrévocable, mais qu'aujourd'hui il a intenté une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour faire condamner la France pour une atteinte à la liberté d'expression. Et aujourd'hui, Éric Zemmour est un candidat pressenti pour l'élection présidentielle de 2022. Alors, une fois qu'on a présenté notre auteur, attachons-nous un peu plus sur le cœur du sujet, c'est-à-dire la présentation de cet ouvrage. Alors, quelle est la trame de « La France n'a pas dit son dernier mot » ? Eh bien, assez basiquement, le livre est divisé en trois parties qui sont relativement inégales. Une première partie qui est une introduction, introduction plutôt au contexte, à l'actualité d'Éric Zemmour. Il ne s'agit pas d'une introduction théorique, il s'agit plutôt des états d'âme, des réflexions, de quelques échanges, de quelques entretiens, où en est en réalité le potentiel candidat Zemmour à l'instant T. Voilà un petit peu ce qu'est cette introduction, on verra ça en détail un peu plus loin. Il y a également donc une conclusion. Donc la conclusion, elle, pourquoi je présente la conclusion avec l'introduction ? Parce qu'elles sont complémentaires et se détachent complètement en réalité du corps du texte. Vous allez comprendre pourquoi. Cette conclusion est en réalité une réponse à l'introduction et une réponse sur des pistes à suivre pour sortir du déclin et de la situation présentée dans l'introduction. Cette conclusion est une ébauche, entre guillemets, d'un projet politique. Et puis le corps du livre, le gros du livre, est lui constitué d'anecdotes et de pensées. Eric Zemmour se réfère à l'ouvrage de Victor Hugo, Choses vues, comme source d'inspiration pour le style. On pourra se référer également au suicide français, même s'il n'en est pas une suite réellement, contrairement à ce qu'il affirme, mais plutôt un complément. Alors commençons par l'introduction et nous allons tout de suite décevoir beaucoup de nos auditeurs. Mais non, Eric Zemmour n'annonce pas sa candidature dans ce livre, cette introduction laissant peut-être une partie d'entre vous sur leur fin. Dès en moins, elle n'est pas dénuée d'intérêt. Elle n'est pas dénuée d'intérêt car l'auteur fait tout simplement monter la sauce. Il se présente comme étant un candidat putatif qui ne souhaiterait pas y aller, mais qui serait poussé par un élan populaire, par des amis, par des anonymes qu'il rencontrerait dans la rue. Et puis qu'il inciterait en réalité à se présenter. Bon, c'est une présentation qu'on ne peut pas vérifier. Bon, accordons-lui le crédit de la réalité pour les anonymes. Ce n'est pas impossible. Également pour son entourage. Mais voilà, on a la construction d'un récit de campagne politique qui est en train de se mettre en place. Et Eric Zemmour, en gaulliste revendiqué, du moins gaullien revendiqué, s'inscrit ici dans une geste un peu gaullienne. On ne va pas s'en ignorer que le général de Gaulle, en 1958, ne s'est pas vraiment mêlé des intrigues de ses proches en Algérie pour le faire rappeler au pouvoir, mais qu'il n'a pas non plus tout fait pour les empêcher. Là, des amis d'Eric Zemmour sont en train de s'activer pour sa campagne. Lui ne va pas s'opposer à ça. On a plutôt l'air de nous faire comprendre que ça lui fait plaisir. Mais qu'il garde pour l'instant sa réflexion sur tout ça. Cependant, on comprend néanmoins à la lecture de sa reproduction que le personnage va y aller. Il va y aller pourquoi ? Parce qu'il ne voit personne d'autre pour y aller à sa place. C'est un peu ça le cœur de sa présentation. Ce n'est pas pour rien qu'il va présenter un entretien qu'il a avec Xavier Bertrand, un entretien qu'il a avec Marine Le Pen, qui sont aujourd'hui les deux cibles de sa pré-campagne électorale. C'est vers ces deux électorats-là qu'il cherche à taper. Et donc, pour reprendre un petit peu les deux discussions que Zemmour apporte au mot près avec ces deux personnes, concernant Xavier Bertrand, il lui donne l'image d'un opportuniste sympathique, relativement conscient de ses limites. Puisqu'il aurait affirmé, selon Eric Zemmour, « Je sais bien que je n'ai pas le niveau, mais plus personne ne l'a aujourd'hui. La présidentielle, ce n'est pas un examen, c'est un concours. C'est le niveau des autres qui compte. » En gros, on en est rendu à un point où la candidature à la magistrature suprême peut se résumer dans un « Pourquoi pas moi ? ». La rencontre entre Zemmour et Marine Le Pen est un peu plus piquante, on va dire, dans ce qui est rapporté. Elle a lieu dans un appartement parisien qui a été mis à disposition pour l'occasion par un ami commun de Zemmour et de Le Pen. La mise en scène est assez savoureuse, parce qu'on y voit une Marine Le Pen pathétique, avec une jambe blessée, qui a des difficultés à se mouvoir, qui peine à s'installer sur le fauteuil. On a l'impression d'avoir un animal blessé. C'est comme si son corps reflétait sa situation politique depuis 2017. Et donc, elle tente en vain, au cours de cet entretien, de décourager le journaliste, en la pitoyant sur son pauvre sort d'abord, celui d'une femme seule, entourée de ses chats et de ses plantes. Elle va même jusqu'à se fendre d'un « Je sais que tu me méprises », lui reprochant le fait de ne pas l'avoir épargné suite au débat du second tour en 2017. Alors là, on a un Zemmour qui réplique et enfonce le clou d'un lapidaire « Pardon, mais tu as été lamentable, tu nous as tous humiliés ». Voilà, je pense qu'il a un petit peu dit ce que tout le monde pensait de ce débat-là. Puis Marine Le Pen qui continue ensuite d'essayer de décourager Zemmour, en lui disant qu'il fera 3%, puis qu'il ne l'empêchera pas d'arriver au second tour. Mais seulement d'arriver en tête au premier tour. Donc voilà, selon elle, elle ne croit qu'au sondage. Et comme les sondages à un an de l'élection la placent relativement facilement au second tour, et même qu'ils la mettent à 48% au second tour contre Macron, elle croit clairement en ses chances. Donc on voit une Marine Le Pen claudiquante, mais qui se dit que cette fois, c'est la bonne. Alors, ce qu'on peut dire de ces deux entretiens, c'est que pour Zemmour, aucun des deux ne remplit le costume. Ils ne peuvent pas être les candidats de la droite pour lui, car aucun n'appréhende ce qu'il considère comme le véritable enjeu de cette élection. Je cite, la mort de la France telle que nous la connaissons. Alors, on peut également relever une présentation catastrophiste, cataclysmique de la situation française. Ne mâchons pas nos mots, puisqu'ils ne mâchent pas les siens. À lire Éric Zemmour, on pourrait croire qu'on serait revenu au XIVe siècle, et que les bandes de routiers sillonnent le pays, violent, pillent, tuent, massacrent un peu partout. C'est une présentation qui ne s'attarde que sur un déclin moral et sécuritaire du pays. Alors, à titre d'exemple, Éric Zemmour relève l'ensemble des faits sociétaux de ces dernières années, notamment les productions de Disney qui deviennent compatibles avec le wokisme, ou encore les polémiques autour des décisions des mères écologistes, ou bien encore des faits divers témoignant de l'insécurité, comme les attaques de commissariat dans les banlieues, les agressions sexuelles sur les jeunes femmes, le manque de respect aux professeurs, toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, le trafic de drogue qui continue de sévire, etc. Donc, en somme, Éric Zemmour fait un constat d'indignation générale sur ce qu'est devenu la société française. Il parle ici, je pense, à un lectorat qui a connu une autre France, et qui en serait nostalgique, comme lui. En revanche, on n'a pas de reproches qui sont faits, en réalité, sur la situation économique, sur la situation industrielle, sur la situation démocratique du pays. Et ça révèle les préoccupations d'Éric Zemmour. Et là, on va en revenir un petit peu à la présentation qu'on a faite en amont. Éric Zemmour est un journaliste politique à succès, qui fréquente les élites, qui en fait également partie, et qui a 63 ans. Donc, il y a peut-être ici à creuser une question générationnelle. Alors, ce qui est intéressant de relever, c'est que cette situation catastrophique, il la prend un petit peu sur lui, en disant que son ouvrage, Le Suicide français, lui a masqué la réalité, et que le combat Gramscien, qu'il pensait avoir gagné, a ses limites. Encore ici, un argument de plus vers une potentielle candidature future. Alors, passons maintenant au cœur de l'ouvrage. Eh bien, le livre est divisé en une série d'anecdotes et de pensées qui démarrent à l'année 2006 et qui se terminent à l'année 2020. Chaque année, Éric Zemmour fait part de ses réflexions sur un événement qui a lieu au cours de l'année en question. Donc, il est divisé de manière chronologique. Cependant, il ne s'agit pas réellement d'un journal de bord. En réalité, ces anecdotes et pensées se divisent en trois catégories. Il y a les anecdotes qui se concernent directement Éric Zemmour. Il parle de sa carrière, notamment de ses passages médias. Le bouquin commence avec son passage dans l'émission de Thierry Ardisson pour parler de son ouvrage « Le premier sexe » et de son altercation avec Francis Huster, notamment, mais également avec Clémentine Autain qui était présente sur le plateau. Voilà, ceci revient à plusieurs moments, ce qui permet d'avoir une approche, une porte d'entrée sur la personne, l'homme qu'est Éric Zemmour et comment il a vécu ces différents événements sans qu'il y a quand même une petite souffrance, une déception continuelle de ne pas être reconnu par ses pairs et d'être plutôt voué aux gémonies à tel point qu'il se réfugie systématiquement dans une opinion générale française un peu nébuleuse et peut-être fantasmée. Alors, au titre de ses réflexions et anecdotes sur sa carrière, il y en a particulièrement une qui pourrait expliquer un certain virage et un certain durcissement de sa part. Il s'agit de l'assassinat lors de l'attentat terroriste des journalistes de Charlie Hebdo qu'il connaissait pour certains personnellement et qui a signifié le début de sa mise sous protection policière. On rappelle qu'Éric Zemmour a des positions extrêmement dures sur l'islam, également sur l'immigration en provenance des pays musulmans. On ne va pas cacher le fait que si attentat il devait y avoir sur sa personne, la plupart des gens ne seraient pas vraiment surpris. Et également qu'Éric Zemmour est juif, ce qui fait un deuxième argument pour lui vouer une certaine haine de la part de ses groupes terroristes et intégristes. Donc, il y a chez le personnage une peur pour son intégrité physique, pour l'intégrité physique de sa famille, et la peur de voir le spectre de la persécution des juifs revenir, à mon avis. On a une autre série d'anecdotes et de pensées qui sont les déjeuners et entretiens. Alors, ça c'est très intéressant parce qu'on comprend en fait comment fonctionne un petit peu le métier de journaliste, comment il récupère des informations, etc. Les journalistes et les hommes politiques, femmes politiques également, mais là, Zemmour ne déjeune qu'avec des hommes politiques, en l'occurrence dans le bouquin, se retrouvent très régulièrement pour déjeuner. Et c'est comme ça que des éléments de langage sont passés des politiques vers les journalistes, que les journalistes ont des informations, qu'il y a des chutes qui sortent dans la presse. Voilà, on voit en quelque sorte un petit peu l'envers du décor, ce qui est assez intéressant. Mais ça, c'est plus une question de curiosité. On a l'impression d'être une petite souris qui écoute ce qui se passe dans ses entretiens. Il y a des entretiens qui sont quand même assez importants. Celui avec Emmanuel Macron, celui avec Marine Le Pen, celui avec le groupe Sens commun, avant qu'il ne rejoigne François Fillon à l'issue de la primaire des Républicains, entretiens avec Nicolas Dupont-Aignan, avec Patrick Cron, etc. Ces déjeuners entretiens permettent également à l'auteur de se positionner face à son interlocuteur. C'est-à-dire qu'il va présenter une discussion qu'ils ont. Évidemment, le choix de cette discussion, de cet événement à cet instant-là, n'est pas innocent. Et Éry Zemmour va en profiter pour, non pas décrédibiliser, mais critiquer ouvertement la posture de son interlocuteur et par opposition, en quoi lui serait différent. Il grossit les traits d'une classe politique qu'il prétendra combattre, je pense, dans les mois à venir. Ceci est relativement intéressant. Ces entretiens ne sont pas qu'une succession d'anecdotes, mais ils sont réellement la définition d'un cadre politique que fixe Éric Zemmour et une réaction, il le fixe par réaction, en réalité, à une classe politique qu'il a côtoyée, fréquentée et qu'il connaît très bien. Enfin, la partie peut-être la plus intéressante, ce sont les hommages. Car de 2006 à 2020, de nombreuses personnalités politiques sont décédées. On peut penser au président Chirac, au président Valéry Giscard d'Estaing. On peut également penser à Charles Pasquois, Simone Veil, Philippe Séguin. Nous avons ici, à chaque fois qu'il y a un décès, Éric Zemmour qui revient sur la personnalité, la carrière et une opinion qui se fait de manière assez tranchée sur ces personnes. Le plus significatif politiquement est celui qui leur rend à Philippe Séguin. Philippe Séguin qui a été l'un des grands leaders politiques du RPR dans les années 90 et au début des années 2000. Philippe Séguin est considéré pour beaucoup comme l'un des pères du souverainisme en France étant donné qu'il s'est opposé au référendum enfin il a mené la campagne du non au référendum sur Maastricht en 1992 aux côtés notamment de Charles Pasquois, de Jean-Pierre Chevènement et de Philippe de Villiers et également il faut le lui reconnaître de Jean-Marie Le Pen. Et dans cet hommage à Philippe Séguin, Éric Zemmour a... alors d'abord il dit qu'il était très proche de la personne que c'était un ami mais il tire les enseignements en réalité de la carrière ratée du destin raté de Philippe Séguin. Ce qui est très intéressant dans cette lecture de la carrière politique de Séguin c'est lorsqu'il parle de son alliance avec Charles Pasquois. La presse de l'époque dénonçait l'alliance de la carpe et du lapin. Alors que en réalité pour Éric Zemmour il ne faisait que de réunir l'axe populiste droite-gauche populiste qui deviendrait plus tard la norme de l'Europe dans les années 2010. Et pourtant Zemmour fait long feu en réalité de cet axe populiste puisqu'il dit plus loin dans l'hommage Philippe Séguin passa à côté de son destin. Je suis aujourd'hui convaincu que si son manque de caractère ne l'a pas aidé si son tempérament morbide et dépressif l'a plongé dans une apathie coupable et a permis au prédateur Chirac de fondre sur la proie qui s'offrait en sacrifice c'est son erreur de diagnostic sur l'identité nationale qui lui a fermé la route du pouvoir suprême qui seul convenait à ses talents. Ce fut un drame pour lui mais surtout pour la France. Très clairement ici Éric Zemmour nous dit que lui on ne l'y prendra pas et que lui ne fera pas cette erreur qu'il ne fera pas primer de manière absolue la souveraineté sur l'identité. D'ailleurs ce passage fait écho à un autre qui se trouve dans l'introduction dans lequel Éric Zemmour écrit je cite cette question identitaire vitale rend subalterne toutes les autres même les plus essentielles comme l'école l'industrie la protection sociale et la place de la France dans le monde voilà tout est dit enfin maintenant la conclusion de l'ouvrage cette conclusion cette conclusion me fait penser qu'elle n'a pas été écrite simplement par Éric Zemmour il y a eu peut-être l'emploi d'un nègre peut-être une relecture en tous les cas le ton est complètement différent et on est plus sur des thématiques de campagne et des slogans qui sont évoqués le futur candidat Zemmour met en avant ce qu'il appelle les 5 I les 5 I sont l'identité l'immigration l'indépendance ce qu'il appelle l'indépendance pour ne pas dire la souveraineté l'instruction et l'industrie autant sur l'identité l'immigration on a compris qu'Éric Zemmour y était extrêmement attaché il a fait référence à plusieurs reprises c'est le fil rouge en réalité de tout son livre c'est notamment sa lecture essentielle en réalité des événements pour l'indépendance il semble faire part d'un certain volontarisme il a évoqué notamment comment l'affaire Alstom au cours d'un de ses entretiens avec Patrick Cron bon ça ne va guère plus loin que ça donc il faudra mettre les comment les pourquoi et puis fixer les objectifs à ce niveau là cette question va de pair également avec l'industrie on a compris qu'il il a été marqué à ce sujet par la crise du Covid-19 et notamment par la débâcle industrielle française dans la production de masques et puis la recherche du vaccin quant à l'instruction elle n'est absolument pas évoquée si ce n'est sous un seul angle et un angle relativement élitiste puisque c'est celui c'est celui qui touche justement aux élites qu'il a côtoyé on a l'impression qu'Éric Zemmour regrette le temps des hommes politiques lettrés et intellectuels pour le reste de la population on n'a pas vraiment d'informations supplémentaires en tous les cas ce sujet est complètement lacunaire dans le livre alors maintenant passons à la partie la plus intéressante celle des critiques de ce livre d'abord ce livre mérite-t-il d'être lu ? bien oui oui ce livre mérite d'être lu déjà parce qu'il est bien écrit il est bien écrit il est très simple très accessible relativement divertissant il se dévore très 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 rapidement c'est un c'est un bon livre politique il donne également accès aux coulisses du monde médiatico-politique ce qui permettra l'immense majorité des gens qui n'ont pas accès à ce monde-là d'en comprendre les ressorts et les non-dits il est l'illustration également de la duplicité du personnel politique puisque dans ses entretiens les entretiens dont Éric Zemmour nous fait part les différents personnages politiques en viennent mécaniquement aux mêmes conclusions que lui est-ce vrai est-ce faux en tous les cas selon lui il pense la même chose que lui mais n'ose pas le dire n'ose pas le dire tout haut ils sont également timorés lorsqu'ils arrivent aux affaires et se renient sous-entendu que lui ne se renierait pas évidemment le livre permet également de mieux cerner le personnage d'Éric Zemmour on a accès à la porte dérobée de son jardin secret de ses pensées intimes d'un d'un oeil du regard qu'il porte en réalité sur ce qu'il est sur sa carrière de la façon dont il a vécu le succès médiatique de la façon dont il a vécu les différentes affaires judiciaires de la façon dont il vit les différentes polémiques dont il est l'objet voilà pour ceux qui sont des fans du personnage on a là de quoi s'en mettre sous la dent en revanche que retenir que retenir pour une future candidature car ce livre ne sort pas par hasard à la rentrée 2021 l'élection présidentielle aura lieu dans neuf mois moins de neuf mois et donc ce n'est pas un hasard que le livre sorte maintenant évidemment il y a une tribune offerte aux candidats putatifs mais il y a également un fond politique dans ce livre les trois grands enseignements sont les suivants le premier c'est que l'identité prime la souveraineté et c'est là peut-être l'un des reproches majeurs que je ferai au candidat putatif Eric Zemmour c'est qu'il ne conçoit pas la souveraineté comme étant une doctrine ou a fortiori un moyen un moyen d'arriver à certaines fins et à certains objectifs mais qu'il la voit comme une finalité en fait il la voit comme une finalité comme un objectif politique en soi il ne conçoit pas la souveraineté avec un grand S mais des souverainetés avec des S minuscules qui rentre donc dans une hiérarchie politique alors qu'en principe la souveraineté sublime ces hiérarchies et ces problématiques politiques puisqu'elle est l'essence même du corps politique et de ses prérogatives il y a là donc un angle mort conceptuel je pense de la part d'Éric Zemmour alors est-ce que cet angle mort est volontaire ou non difficile à dire effectivement Éric Zemmour a été pendant très très longtemps porte-étendard du souverainisme on ne pourra jamais lui retirer ça mais en tous les cas on sent qu'il a bien conscience que que c'est le sujet de l'identité et ses corollaires donc ceux de l'islam et de l'immigration qui préoccupe le plus une part importante de l'électorat qu'il cible c'est-à-dire celui de la droite et a fortiori celui de la droite qui s'est mobilisé massivement lors des dernières élections locales à savoir les retraités de droite alors on sent qu'Éric Zemmour fait un pari politique dans lequel il se veut rassembleur le rassembleur de la droite populaire et de la droite bourgeoise lui-même dit que son objectif c'est de recréer le RPR et c'est précisément cette fibre identitaire qui selon lui permettrait de réunir ces deux électorats qui sont aujourd'hui divisés entre les républicains et le front national et donc selon lui les questions économiques sociales internationales et surtout la question de la souveraineté et de l'euro auraient pour un pacte de diviser ce bloc droitier ce qu'il ne souhaite surtout pas puisque lui veut le regrouper derrière sa bannière il y a également une autre critique qu'on peut soulever c'est qu'il semble et il se le dit à deux reprises notamment dans son premier entretien enfin dans le premier entretien dont il fait l'écho avec Marine Le Pen il fait passer la France avant les français et il se cache d'ailleurs sous le patronage du général de Gaulle pour justifier ce choix on a un peu l'impression qu'Éric Zemmour ne s'intéresse pas vraiment au peuple dès lors qu'on sort de notions théoriques dès lors qu'on sort de ce qu'est le peuple pour la nation à savoir son substrat et donc le témoin de son identité Également il voit dans le peuple français il le répète assez souvent sur les plateaux un allié objectif contre les élites médiatico-politiques qu'il voit une sorte de majorité silencieuse qui serait un auditoire attentif et quelque part un peu enfièvré pour ses thèses il loue de cette façon une sorte de bon sens populaire dont il serait le champion et qui serait qui serait quasiment toujours de son côté lui n'étant que le porte-voix de tous ces gens en revanche nous n'avons pas un mot sur les conditions de vie d'une grande partie des français qui basculent dans la précarité tous les ans voire dans la pauvreté on l'a vu avec les files d'attente dans les sous populaires des étudiants les restos du coeur qui ne s'amplissent pas etc et ce qui devrait être amené à s'aggraver à l'aune de la crise sanitaire et on a un merveilleux exemple lorsqu'il traite du sujet des gilets jaunes qui n'est qu'un épiphénomène dans son oeuvre c'est à dire que ce n'est absolument pas pour lui quelque chose de structurant les gilets jaunes ne représentent qu'une anecdote et fait assez intéressant c'est que son anecdote consiste en un dîner mondain en fait Éric Zemmour raconte qu'il est reçu chez des amis notables bourgeois comme lui et que ces personnes prennent de haut les gilets jaunes qu'ils les vilipendent qu'ils vitupèrent contre ces ces gueux qui viennent gueuler sur leurs fenêtres et qu'ils ne supportent pas et lui chevalier blanc les défend face à ce qu'il considère comme étant le politiquement correct mais il n'y a aucune lecture sociale en réalité du mouvement aucune lecture quant au sentiment de déclassement des classes moyennes aucune lecture quant à la crise démocratique et de la représentation politique qui exprime le mouvement des gilets jaunes là aussi il y a véritablement un angle mort enfin on a une ligne politique qui en réalité sera avant tout volontariste c'est à dire que pour Eric Zemmour le principal problème est d'ordre psychologique moral c'est ce que ce qu'on évoquait dans l'introduction il y a une crise morale lui est là pour régler cette crise morale et le problème c'est que les élites se couchent sous-entendu que lui ne se couchera pas tout est donc une question de volonté politique alors ceci nous permet d'enchaîner sur les limites déjà visibles du futur candidat Zemmour donc parmi les angles morts que nous avons déjà relevé il y a évidemment les questions sociales la question de la répartition des richesses qui sont complètement balayées c'est à dire qu'il ne il ne il ne fait même pas mine de s'y intéresser pour lui ça n'a aucune importance le le fait qu'il y ait eu des mouvements sociaux au moment de la réforme des retraites des potentielles tensions générationnelles qui adviendraient à l'avenir notamment dans cette répartition des richesses avec le départ à la retraite la génération du baby boom le fait qu'il y ait un vrai déclassement des classes moyennes tout ça tout ça ne l'intéresse pas or pour une campagne présidentielle il est essentiel d'aborder ces questions là il ne récupérera pas l'électorat populaire de Marine Le Pen uniquement sur la question de l'identité et de l'immigration également on couille des grandes questions du 21ème siècle on ne parle absolument pas de guerre et d'intelligence économique sauf pour l'affaire Alstom mais là encore il s'agit en réalité pour Éric Zemmour qui simplifie la chose d'un manque de volonté politique c'est uniquement ça on n'a pas également de propos sur les déplacements des intérêts géostratégiques vers le Pacifique la future opposition frontale qui va avoir lieu entre le bloc chinois et le bloc occidentalo-américain quid également des GAFAM de tout ce qui concerne la cybersécurité la souveraineté numérique pas un mot là-dessus alors que nous avons un retour en force de féodalité et cette fois-là non pas de féodalité locale mais de féodalité internationale qui se met en place également quel modèle économique après après les différentes crises financières notamment la crise financière de 2008 après le Covid-19 pas un mot là-dessus notamment sur le protectionnisme notamment sur la financiarisation de l'économie bon il l'aborde de manière extrêmement extrêmement succincte également quid de l'euro quid de l'avenir de l'Union Européenne c'est quand même une question essentielle alors on comprend que Éric Zemmour n'est pas favorable à l'Union Européenne mais il se garde bien de se prononcer sur ce point de vue-là puis quid enfin des futures crises en matière de ressources énergétiques là également sujet d'importance majeure au XXIème siècle qui n'est absolument pas abordé enfin et c'est peut-être là le point le plus délétère pour le futur candidat Zemmour il n'y a aucun projet collectif positif présenté pour la France c'est-à-dire que le projet d'Éric Zemmour se résumerait à ne disparaissons pas et pour que nous ne disparaissions pas votez pour moi je bloquerai tous les flux migratoires et j'expulserai un nombre à déterminer d'étrangers qui seraient délinquants ou criminels nous forcerons également à l'assimilation et voilà le destin c'est un peu court jeune homme dirait l'autre nous n'avons pas de perspective de grands projets de grands dessins qui permettent en réalité de stimuler tout le monde Emmanuel Macron a été élu en partie sur ça il portait un projet il a hurlé suffisamment fort pour qu'on pour qu'on le sache après la vacuité du projet n'est pas vraiment le sujet mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une une incarnation de ce que doit devenir la France au 21ème siècle Macron incarnait la France des start-up d'une énergie qui devait être libérée en réalité et qui était prisonnière d'un carcan administratif administratif et culturel français on a compris qu'il a bien déconstruit l'aspect culturel pour l'aspect du carcan administratif on repassera et également la France n'a pas connu d'émergence de géants tels que Amazon ou Apple sous le mandat d'Emmanuel Macron qu'est-ce que décidera d'incarner Éric Zemmour pour la campagne de 2022 pour l'instant une génération âgée qui se rend compte des erreurs qu'elle a commises dans le passé et qui souhaiterait qu'elle ne soit pas complètement responsable de la disparition de son pays c'est un peu comme ça que je vois la candidature d'Éric Zemmour et l'incarnation de la candidature d'Éric Zemmour pour 2022 en effet on voit que l'électorat visé n'est pas l'électorat jeune de la France périphérique qui vote en majorité Marine Le Pen mais plutôt un électorat boomer de droite qui n'a pas réellement de problème économique qui n'a pas de problème financier qui n'a pas de problème sociaux particuliers mais qui craint l'insécurité notamment pour ses enfants et petits-enfants et qui craint de voir son pays disparaître et qui se rappelle un peu tard il faut le reconnaître qu'il a sa part de responsabilité dans le déclin national il est donc difficile de voir ce livre comme un vrai livre de campagne très clairement il s'agit plutôt d'une fenêtre d'ouverture médiatique un livre qui fait parler et surtout qui place le débat sur cette pré-campagne qui place le débat dans cette pré-campagne sur les thèmes de prédilection d'Éric Zemmour donc ce livre sort maintenant au bon moment pour bouleverser le champ politique à droite donc avant qu'un candidat les républicains ne soient investis et également avant que Marine Le Pen ne soit réellement rentrée en campagne donc le constat est d'admettre que aujourd'hui cette stratégie d'Éric Zemmour paye puisque selon les sondages il serait devant ses deux concurrents et donc qualifié pour le second tour face à Emmanuel Macron le ralliement d'ailleurs de Xavier Bertrand à la primaire de la droite est un autre aveu de défaite de ce dernier qui se retrouve contraint de s'accrocher à l'appareil partisan pour préserver ses chances lui qui l'avait pourtant quitté avec fracas donc on imagine qu'un second livre plus fourni avec certaines mesures précises et surtout une ouverture vers le reste du champ politique sortira après cette campagne donc on imagine que ce livre sortira lorsque l'éditorialiste se sera imposé comme le champion de la droite que le terrain sera dégagé à ce niveau là et qu'il commencera à préparer une campagne de second tour pour ouvrir un peu son champ de perspective peut-être récupérer aussi une partie d'indécis et d'abstentionnistes voilà c'est tout pour nous pour cette note de lecture on espère que vous avez apprécié n'hésitez pas de mettre un pouce bleu c'est important pour le référencement et de vous abonner à notre chaîne si vous avez des suggestions d'autres livres sur lesquels nous pourrions faire une note de lecture n'hésitez pas à les mettre en commentaire et n'hésitez pas de toute manière à commenter ce nouveau format que nous vous présentons à bientôt à bientôt